Bonjour. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes tenu le soutien des Européens pour demander des éclaircissements ? Nous n'en avons pas discuté ce matin, mais comme vous le savez, j'ai convoqué à Paris l'ambassadeur des Etats-Unis ce matin. Comme j'étais à Luxembourg, je n'ai pas pu le recevoir, mais c'est mon directeur de cabinet qui l'a reçu et qui lui a dit en mon nom un certain nombre de choses. Premier élément, les informations qu'a publiées Le Monde font état de pratiques qui sont inacceptables. Nous avons une coopération qui est extrêmement utile avec les Etats-Unis pour lutter contre le terrorisme, mais cette coopération ne justifie pas tout. Et donc nous demandons de manière extrêmement rapide des éclaircissements, des explications, des justifications aux Etats-Unis. Demain matin, je recevrai John Kerry pour autre chose, parce que nous devons parler de la Syrie avant d'aller à Londres. Mais je lui renouvellerai cette demande d'explication. Premier point. Deuxième point, vous savez probablement qu'il y a des discussions qui ont lieu en vue d'un partenariat entre les Etats-Unis et l'Europe, ce qu'on appelle le partenariat transatlantique. Dans ce cadre, il y a eu déjà deux réunions qui concernent la protection des données. Mais ces réunions sont insuffisantes, elles n'ont pas donné de résultats. Et donc nous demandons à l'Europe, je réponds ainsi à votre question, d'accélérer l'allure. Et troisièmement, nous avons un conseil des chefs d'État et de gouvernement au mois d'octobre, là, dans quelques jours. Et la question du numérique sera posée. C'est une industrie très importante, mais il n'est pas possible de développer cette industrie s'il n'y a pas une protection des données personnelles. Et donc le Président de la République française demandera à l'Union européenne d'avoir très rapidement un règlement sur cette question des données personnelles. Maintenant, pour en revenir à votre question, les pratiques dont il a été fait état par le monde sont des pratiques inacceptables. Et donc les États-Unis sont priés extrêmement rapidement de nous donner des justifications. Et en plus, nous demandons à l'évidence que si ces pratiques continuaient, elles cessent. Car je le répète, nous sommes bien évidemment tout à fait d'accord pour avoir une coopération dans la lutte contre le terrorisme. Elle est absolument indispensable. Mais cela ne justifie pas que l'on écoute des données personnelles de millions de nos compatriotes. Merci beaucoup. Sur la Syrie, monsieur le ministre.